L'Église de Jésus L'Église de Jésus Mais pour l'éternité, Amen Amen Je voudrais vous parler de la soif aujourd'hui Avons-nous soif de Dieu ? Et le titre du message pourrait être le suivant Mon âme soupire après toi Cette soif de Dieu est manifestée dans la nouvelle alliance Au travers notamment du passage que nous lisons dans Jean chapitre 7 Et versets 37 et 38 Où il nous est dit que Jésus va prendre la parole à la bord de cette fête Pour quelque part bouleverser toutes les conceptions des uns et des autres Il parlait de quelque chose qu'à ce moment-là il ne pouvait comprendre Ni les disciples, ni la foule, ni les gens qui étaient là Mais qui allaient révolutionner le monde C'était la venue du Saint-Esprit La présence du Saint-Esprit Et comment est-ce que le Seigneur Jésus va le manifester, l'exprimer ? Et bien, de cette manière-là, Jean chapitre 7, verset 37 Le dernier jour, le grand jour de la fête Jésus se tenant debout s'écria Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein Comme dit l'Écriture Et il dit cela de l'Écriture du Saint-Esprit Donc de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui Car l'Esprit n'était pas encore Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi Et qu'il boive des fleuves d'eau vive Jailleront de son cœur Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir les disciples De l'Esprit qui devait descendre sur les disciples De l'Esprit qui devait descendre sur toi, sur moi, sur vous, sur moi, sur nous Sur l'Église de Jésus-Christ Non pas l'Église en tant qu'ensemble Mais sur chacun des croyants Puisqu'il nous a dit qu'au jour de la Pentecôte Ils furent tous baptisés du Saint-Esprit Comment est-ce que cela s'est passé ? Eh bien des langues semblables à des langues de feu Leur apparure séparées les unes des autres Cela veut dire qu'il y en avait une pour chacun Et ces langues se posèrent sur chacun d'entre eux Et ils se mirent à parler en d'autres langues, en diverses langues Glorifiant Dieu, bénissant Dieu Et remplis d'une puissance telle qu'ils se mirent à annoncer l'Évangile Partout même là où ils étaient persécutés Ils n'avaient pas peur Ils étaient remplis de l'onction de Dieu Ils étaient saisis par l'onction de Dieu Ils avaient eu soif Ils ont été récompensés Avons-nous soif ? Et soif pour commencer bien sûr par rapport au texte que nous venons de lire Avons-nous soif du Saint-Esprit ? As-tu soif du Saint-Esprit ? As-tu soif de la vie de l'Esprit mon frère, ma sœur ? As-tu soif d'être renouvelé dans la vie de l'Esprit ? As-tu soif d'être baptisé à nouveau du Saint-Esprit ? Tu as été baptisé mais d'être réimmergé dans la vie de l'Esprit ? Paul disait, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit As-tu soif de parler en langue à nouveau ? Avec puissance, force et autorité As-tu soif d'être religoré dans tes forces ? As-tu soif de voir le Saint-Esprit agir en toi ? As-tu soif de voir le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie ? As-tu soif de voir le Saint-Esprit prendre la maîtrise de ton caractère ? Car le fruit de l'Esprit, Galat chapitre 5, verset 22, c'est L'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la fidélité, c'est la patience, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi, c'est la tempérance, c'est la bienveillance, le fruit de l'Esprit, la présence du Saint-Esprit en nous. Et lorsqu'il prend toute sa place, il nous immerge et ça déborde, non pas dans tous les sens en faisant n'importe quoi, mais avec une puissance, une autorité, une force, un élan, un allant, une motivation, un enthousiasme nouveau, qui est plus qu'humain, mais il est divin. Mais pour cela, il faut avoir soif. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui l'a dit. Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive des fleurs d'eau vive, j'allirai de son cœur. Si nous avons soif d'être renouvelés dans le Saint-Esprit, nous le serons. Si nous avons soif d'être visités par le Saint-Esprit, nous le serons. Si nous avons soif, mais avons-nous soif. Peut-être que tu es là sur ton fauteuil, dans ta chaise, mon ami, mon frère, et tu te dis, c'est vrai que je n'ai pas tellement soif. Si je suis honnête et que je dis que je n'ai pas assez soif, alors je vais venir vers le Seigneur et lui dire, Seigneur, je suis honnête, je manque de soif et j'en ai honte, mais j'ai besoin de toi. Je suis confus, j'aimerais avoir soif, mais finalement, je ne ressens pas ce besoin, ce désir. Viens et change-moi, change mon cœur, renouvelle cette soif en moi. Et vous verrez que le Seigneur va honorer, parce qu'il verra l'humilité, la vérité, la sincérité, l'authenticité de nos cœurs, de vos cœurs. Et ainsi, la soif va naître, un désir ardent pour la lecture biblique, un désir ardent pour la présence du Seigneur, un désir ardent de vivre, de voir, de connaître ces choses de l'Esprit que peut-être vous ignorez encore. Non pas en affabulant, en inventant des choses, mais vivre la puissance du Saint-Esprit qui nous est décrite, là, dans la vie des disciples et des apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit avec puissance, force et autorité, parce qu'ils avaient soin. Avons-nous soin ? Et comme je le disais, le titre pourrait s'intituler « Je soupire après toi, Seigneur ». Mon âme soupire après toi, parce que cette soif est manifestée par tant de versets dans la parole de Dieu qui nous sont des exemples, des images que le Seigneur donne. Dans le psaume, eh bien, 42, au verset 2, il nous est dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi ». C'est David qui le dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi ». Mon âme soupire après l'eau divine, mon âme a soif, mon âme désire, comme une biche soupire après des courants d'eau. Est-ce que nous avons cette soif de la présence de Dieu comme ces biches qui viennent auprès des courants d'eau parce qu'elles ont besoin de se désaltérer, après avoir sautillé, après avoir parcouru des dizaines et des dizaines de kilomètres, étant assoiffées, elles viennent auprès des courants d'eau. Quel bonheur pour elles, quel plaisir pour elles, quelle récompense pour elles, quel moment d'apaisement pour elles que de pouvoir boire aux courants d'eau. Est-ce que je soupire après les courants d'eau du Seigneur ? Est-ce que je soupire après la paix divine de l'Esprit ? Est-ce que je soupire après les choses de l'Esprit ? Est-ce que je soupire après ta parole, ces versets, ces lectures qui vont m'inonder de cette paix tel un courant d'eau ? Seigneur, mon âme soupire après toi. Et si je ne soupire pas après ces choses ? Encore une fois, comme on l'a dit sur le premier point, il me faut être honnête, être simple, être humble, venir aux pieds du Seigneur et dire « Seigneur, j'avoue, avec le temps qui passe, cette crise du coronavirus qui a tout changé, tout bouleversé, et puis le manque de rythme, de réunion, j'ai l'impression de m'essouffler, de m'épuiser, j'ai l'impression de moins soupirer. Pardonne-moi Seigneur, je suis confus, j'ai besoin de toi. Renouvelle cette soif en moi afin que je puisse vivre et dire « mon âme soupire après toi ». L'âme, c'est le siège des émotions. Dans les émotions, il y a le besoin, il y a aussi tout cet élan de sentiments, d'émotions de joie, de paix, d'enthousiasme, d'allant, d'élan, de motivation. Quand votre cœur vibre, après peut-être un exploit sportif, vous êtes devant votre télévision, ce n'est pas vous qui courez, mais vous êtes même surpris de vous voir peut-être avec, et de vous sentir avec le cœur qui bat, et de vous voir aussi exaltant que si c'était vous qui courriez, qui avez gagné la course. Les émotions sont exacerbées. C'est tout cet état de l'être, les émotions de l'âme, qui va se manifester. Est-ce que mes émotions, est-ce que mon âme soupire après les courants d'eau du Seigneur ? Mon âme soupire après tes courants d'eau, Seigneur, comme une pige soupire après des courants d'eau. Amen. Dans le psaume 84, au verset 3, il nous est dit, Mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Je soupire après les parvis de l'éternel. Je soupire après ta présence. Ça veut dire, j'ai soif de ta présence. Vous connaissez ce vieux cantique si beau, si merveilleux. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. J'ai soif de ta présence. Ô mon Seigneur, mon roi, j'ai soif de ta présence. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai soif de ta présence. Voyez que c'est tiré de la Bible, ce cantique, le psaume 84, verset 3. J'ai soif de ta présence. Et on y reviendra pour conclure. Le psaume 119, verset 174 dit, « Je soupire après ton salut, ô éternel. J'ai soif de ton salut. » Alors bien sûr, quand David dit cela, il ne parle pas du salut en Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ n'était pas encore venu. Et les Juifs ne connaissaient pas encore pleinement la révélation de cette grâce-là. Mais il soupirait après le fait d'être sauvé, secouru par le Seigneur dans toutes les situations de sa vie. Et tu peux dire la même chose, mon frère, ma soeur, je soupire après ton salut. Et il continuera en disant, « Eh bien, ta loi fait tous mes délices. » La parole, Seigneur, fait tous mes délices, tout ce que tu as mis, établi comme principe, comme vérité, comme commandement, comme ordonnance, toutes ces choses font mes délices. Ça veut dire qu'il n'est pas là à lire la parole comme un lourd commandement, pénible et contraignant. Mais pour lui, tout ce qui est écrit, même qui semble une contrainte ou compliquée, difficile parfois à comprendre, « Eh bien, toutes ces choses font ses délices car il sait que c'est pour le bonheur de son âme. » Il sait que c'est pour son bien parce qu'il sait que Dieu l'aime. Alors il dit, « Mon âme, soupire après tes parvis. » « Mon âme, soupire après ton salut. » « Je soupire après ta délivrance. » « Je soupire après ton secours dans toutes les situations de ma vie. » Le psaume 143, verset 6, dit, « J'étends mes mains vers toi et mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. » Quand mon cœur est sec, quand mon cœur est comme une terre aride et desséchée, j'ai besoin d'eau, que l'eau vienne, non pas comme un torrent qui va déborder et créer une inondation à ce moment-là, mais plus comme de l'eau qui va pénétrer doucement, redonner la vie là où il n'y a plus de vie, redonner de l'humidité là où c'était sec et l'eau qui pénètre. Et tout à coup, la terre commence à produire son fruit. Elle commence à porter du fruit et les petites plantes poussent et les fleurs renaissent. « Mon âme, soupire après toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. » Voilà ce que le Seigneur voudrait susciter dans nos cœurs aujourd'hui par le Saint-Esprit. « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi chaque jour à chaque heure ? » « J'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Que le Seigneur vous bénisse. Mon âme soupire après toi, Seigneur. » Merci Seigneur d'être là. Mon âme soupire après toi, notre âme soupire après toi. Et je prie afin que maintenant, au travers de ces quelques minutes partagées ensemble, plusieurs puissent dire « Oui, je soupire après toi. » Si ce n'est pas le cas, de dire « Seigneur, viens changer dans nos cœurs ces sentiments, ces émotions éteintes et cette terre qui s'est desséchée. Par l'eau divine de la pluie de ta présence, redonnez vie là où il y a comme la mort qui s'est installée. » Seigneur, tu as dit toi-même « Je suis la résurrection et la vie. » C'est donc plein de confiance que nous tournons nos regards vers toi, que nous levons nos mains vers toi, et que nous disons « Seigneur, comme une biche, soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi. » Amen. Soyez pleinement abreuvés par le Seigneur. À bientôt.